Cette réunion qui s'est ouverte hier après-midi a regroupé les parties maliennes signataires de l'accord d'Alger de 2015 et les membres de la médiation internationale. Elle a permis de procéder à une évaluation des avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l'accord. Depuis cinq ans, l'Algérie œuvre inlassablement à l'aboutissement de l'accord dans tous ses aspects. Il est indéniable que malgré les obstacles et les difficultés auxquelles fait face l'accord de paix au Mali, sa mise en œuvre a enregistré de nombreux acquis. L'Algérie se félicite de l'attachement de toutes les parties au dialogue et à la préservation de l'unité et de l'intégrité du Mali. Dans ce cadre, je vous réaffirme la détermination du gouvernement algérien et sa disponibilité à accompagner le Mali dans l'application des dispositions de l'accord et de poursuivre résolument ses efforts au sein du comité de suivi de l'accord qu'elle préside. Cette réunion a également constitué une occasion pour relever l'importance d'une régularité des réunions du comité de suivi de l'accord, le CSA, afin d'évaluer des questions inscrites à son ordre du jour de manière régulière. Depuis cinq mois, il n'y a pas eu de comité de suivi d'accord d'Algérie. C'est un CSA de reprise pour le processus de stabilisation du Mali, pour le processus de paix au Mali. Parce que l'agenda de cet accord, ce sont les conclusions du dialogue national inclusif malien, portant entre autres sur le déploiement des forces armées et de sécurité au nord du pays, à Kidal en particulier. En cela, c'est un agenda d'une importance capitale. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Bledhen, a co-présidé également la quinzième session du comité bilatéral stratégique algéro-malien en vue de poursuivre la concertation politique entre les deux pays et passer en revue les différentes actions de coopération inscrites à l'agenda bilatéral pour l'approfondissement des échanges économiques et le renforcement du partenariat algéro-malien. Il nous revient par conséquent de favoriser le processus de valorisation de notre complémentarité économique et de tirer profit du potentiel humain et naturel dont disposent l'Algérie et le Mali. Pour ce faire, il nous incombe d'intensifier les contacts entre les ondas verts de nos deux pays à travers notamment un échange régulier de nos missions économiques et l'organisation périodique des foires et expositions consacrées aux produits nationaux à l'instar de la FEVAC au Mali et du Mougar et de la CIAR en Algérie. Merci. 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 Merci.